Il est 7h35, bienvenue à vous tous, bienvenue, bonne journée à tous. On est en direct, on est sur Twitter, on est en audio, c'est un podcast audio comme chaque matin de la semaine, du lundi au vendredi. On va parler de transformation numérique, on va parler de tous ces sujets qui, avec le numérique, changent notre vie au quotidien. Le principe de Bonjour PPC, ça fonctionne de la façon suivante. Le contenu du jour, il est proposé la veille par un auditeur, par un spectateur, par un acteur de ce podcast en direct. Et puis, c'est la room qui le vote, c'est vous tous qui votez sur ce sujet. Et puis, on en parle 7h35, 7h58. À 7h58, on fermera les bagages. Et puis, le soir, vous retrouverez ce podcast sur vos plateformes préférées de podcast en balado-diffusion, mais ça sera du surgelé. Et voilà, là, on est dans du frais, on est dans le podcast interactif collaboratif, conversationnel, on le fait tous ensemble. Le sujet du jour, il nous a été proposé hier par Yann. Yann était présent hier matin et il nous a proposé un sujet qui concerne les MOOC. Je ne sais pas si vous connaissez les MOOC, ça s'écrit M-O-O-C. Puis, s'il y en a plusieurs, on met un S. C'est un sujet d'open éducation. J'en profite pour dire bonjour à toutes les personnes qui sont déjà arrivées dans ce direct. On a JP Photo, on a Jean-François, on a Ben qui est là, on a Macio qui est là. Merci Macio pour cette aide après la préparation de ce contenu. Il y a JP Blog Techno qui est dans la room aussi. Eh bien, on est parti. Et puis, bon réflexe, n'hésitez pas. Vous pouvez envoyer sur Twitter, retweeter sur tout. Voilà, ce podcast, plus on est de fous, plus on va rire. Patrick est dans la place, Célène est là, Humanao, il est là. Bonjour Jérôme, bonjour Yann, c'est lui. Merci de nous avoir proposé ce super thème. Monia est ici, Guylaine aussi. On t'aude au fond, là, il y a du monde. C'est le Massive Open Online Open Classroom. Yes, un peu ce podcast aussi. Alors, les MOOC, on en parle. C'est Yann qui nous a proposé ce sujet. Jean-François nous disait hier, un MOOC, c'est pour Massive Open Online Courses, d'après l'anglais, où ça s'appelle une formation en ligne ouverte à tous. On pourrait appeler ça un FLOT, F-L-O-T, formation en ligne ouverte à tous. C'est aussi appelé des cours en ligne ouverts et massifs. On peut appeler ça des CLOM, des C-L-O-M. C'est un type ouvert, c'est un type de formation qui est ouvert, à distance, qui est capable d'accueillir un très grand nombre de participants. Patrick nous signale que l'appellation MOOC a été reconnue. Elle est entrée dans le dictionnaire Larousse en 2016. On peut remercier notre amie Wikipédia. Justement, Myquipédia est mon ami. Je suis allé voir ce que disait Wikipédia. L'appellation MOOC est passée dans le langage courant en France. Elle est désormais reconnue par les principaux dictionnaires. Les participants au cours, les enseignants et les élèves sont dispersés géographiquement par Internet. Ils communiquent uniquement par Internet. Ce sont des ressources éducatives libres, on va en parler de cette liberté, qui sont souvent utilisées. Et dans le monde anglophone, il peut arriver que plus de 100 000 personnes soient réunies pour un cours. Waouh, c'est chaud, c'est bien. L'open education. Eh oui, alors si on élargit, on verra un petit peu où les MOOCs se situent dans cet environnement qu'on appelle l'open education, l'éducation ouverte. Eh bien en fait, c'est d'abord l'open education, c'est porteur de valeurs philanthropiques, universelles. Voilà, c'est régulièrement convoqué par les Nations Unies. Il y a, en 1946, il y a l'acte constitutif de l'UNESCO, qui dans son préambule affirme que la dignité de l'homme exige la diffusion de la culture et l'éducation de tous en vue de la justice, de la liberté et de la paix. Et il y en a pour toute une nation des devoirs sacrés à remplir. Et on voit bien les enjeux. Alors merci à Corinne de nous avoir signalé un formidable rapport de l'UNESCO, qui parle en fait de tout ça. Et alors il date d'il y a 4 ans. On en parlera un petit peu des propositions qu'ils ont faites il y a 4 ans et je voudrais avoir votre avis sur ce que vous en pensez, est-ce qu'ils ont atteint ça ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Je prends quelques commentaires. Olivier nous dit le partage du savoir est une vraie petite révolution ou irrévolution plutôt. Eh oui, merci Corinne d'être là, bonjour. Voilà, le MOOC, le MOOC ou en français le PLOT. Ah oui, tiens, alors il paraît que je monte un MOOC. C'est un Massive Online, Open Online Podcast. Ouais, c'est un MOOC ou alors un MOOC ou en français c'est un PLOT Podcast en ligne ouvert à tous. Eh oui. Ben nous dit que c'est un bel outil utilisé de plus en plus pour la formation en entreprise. Exact. Pioupiou nous dit bonjour de bonheur et de bonne humeur. Mais oui, bonjour à Alice qui nous rejoint. Est-ce que c'est une réminiscence de l'université de Vincennes ? On verra, on verra. Alors, si on prend un petit peu ce rapport, voilà, on va mettre l'Open Education et puis on va essayer de voir un petit peu comment ça se mappe un peu tout ça, comment on peut effectivement y voir clair dans cette organisation de ce qu'est l'Open Education. On va dire, vous prenez l'éducation et puis on va dire qu'il y a des choses qui sont ouvertes, des choses qui sont un peu fermées. Alors, le plus ouvert, c'est le plus ouvert, c'est ce qu'on appelle l'Open Education Resource. L'OER, l'Open Education Resource, c'est la publication de ressources pédagogiques qui permettent à tous de pouvoir y accéder. Ensuite, on a l'Open Courseware, donc ça, c'est des cours. C'est un peu moins ouvert, c'est un peu plus petit aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas aussi massif que l'Open Education. Et puis, en dessous, on a les MOOC, les MOOC, alors qu'ils peuvent être, ça concerne moins de monde, c'est-à-dire qu'il faut quand même pouvoir accéder à Internet, il faut pouvoir s'y connecter, il faut pouvoir prendre le temps parce qu'on verra qu'il y a des formations, il y a des certifications à la suite de cette formation en mode MOOC. Voilà, mais puis certains peuvent être privés, voire payants. Waouh ! On perd peut-être un peu l'esprit initial. Alors les MOOC, tiens, dans ce même rapport, selon l'UNESCO, les MOOC en Europe, quelques chiffres. Quelques chiffres à l'époque, il y a 4 ans, ils en ont référencé 345 MOOC européens en Europe. Alors, les plus forts sont les Espagnols. Il y a 94 MOOC référencés, un seul au Portugal, 24 en France seulement, une vingtaine en Italie, 65 au Royaume-Uni, 59 en Allemagne. Waouh ! Nos amis allemands sont très forts. Et oui, donc c'est intéressant de voir qu'en France, on était déjà à peu près dans la moyenne, mais pas beaucoup plus. Laura nous dit, super sujet, ça les MOOC. Perso, je n'ai pas réussi à accrocher sur le peu que j'ai essayé de suivre. Je suis électroniste de l'enseignement sur ordinateur. L'électronisme, c'était notre thème du podcast d'hier, de notre échange d'hier, qui a d'ailleurs fait un beau carton. Ouais, c'était sympa. Il y avait beaucoup de contenu. Sujet très riche, très très riche. Alors, Corinne nous signale, on a de la chance d'avoir en France la présidente du consortium international pour l'open éducation dans le monde. Elle s'appelle Sophie Touzé. Et oui, elle est du côté de Lyon, je crois. Et elle a participé, elle a fait ce super rapport sorti il y a 4 ans. Intéressant, il y a beaucoup beaucoup de matière dans ce programme. Le programme FUN a été lancé par l'État français, nous dit Yann. F-U-N. Benjamin nous dit, les ressources pédagogiques sont disponibles sur toutes les plateformes des académies. Pas faux. Le MOOC certifiant à ne pas confondre avec la formation à distance payante et diplômante, nous dit Ben. Il faut arriver à se dégager du temps pour suivre un MOOC, c'est vraiment pas évident. C'est pas faux, c'est pas faux. Je vous raconterai le MOOC préféré que j'ai fait, celui qui vraiment j'ai adoré. Et il est formidable, je vous le conseillerai tout à l'heure en fin de ce podcast. 7h42, bonjour à vous tous, bienvenue. C'est Bonjour PPC, comme chaque matin de la semaine, sur Twitter, en audio, en direct. Ça démarre à 7h35 et on ferme les bagages à 7h58. Mathieu nous dit, les MOOC, ce sont des ressources gratuites et collaboratives. Enfin, normalement gratuites. Visiblement, il tourne un petit peu le nez en disant, il y a un truc bizarre qui se passe. Laura nous dit, ce que je trouve dommage, c'est comment ça a dérivé de l'idée première. Mettre les cours des super universités chères, disponibles à tous, avec une vraie intention louable, en système quasi unique de développement pour des salariés face à leur ordinateur. Oui, c'est pas faux, il y en a qui ont un peu tordu le système. C'est-à-dire que c'était fabuleux. Ces universités de renom mettaient à disposition gratuitement leurs cours. Quand on connaît les tarifs pour accéder à ces universités de renom, quel beau cadeau mis en faveur du bien commun. Et puis, ça a été un petit peu dévoyé. C'est-à-dire qu'on est passé du MOOC, avec son système qu'on met en avance, ses certifiants, à finalement, on est peut-être un peu revenu dans le e-learning à la papa, assez classique, avec des programmes pas si intéressants que ça. Et puis, la nécessité de le suivre pour les salariés, pour avoir le badge ou la soi-disant pseudo-certification, comme quoi on a bien suivi le podcast, non, cette soi-disant MOOC qui n'en est pas un, qui est juste du e-learning, fait avec des plateformes un peu datées. Je ne sais pas si vous avez cette expérience-là. Voilà, j'imagine PPC dans les rues de Paris. Je fais attention. Il y a 600 MOOC en France, nous dit Pupriano. Merci beaucoup de nous avoir précisé ça. C'est surtout JPblog Techno qui nous signale ça. Voilà, merci Jean-Pierre. Donc, ça a quand même bien progressé, puisqu'on en a référencé il y a 4 ans seulement 25. Donc, il y a eu un boom des MOOC. Merci Jean-Pierre pour ces nouvelles fraîches. Et oui, c'est important. Alors, Humanao nous dit qu'il n'y a pléthore d'offres. L'esprit du début est toujours là, encore si on maîtrise l'anglais. Oui, donc il faut maîtriser l'anglais si vous voulez profiter des meilleurs MOOC au monde. Effectivement, les anglo-saxons sont maîtres dans l'art de faire des MOOC. Et puis, avec la langue anglaise, finalement, ils touchent beaucoup plus de monde. Donc, c'est beaucoup plus massif et beaucoup plus peut-être fun. Humanao, donc Laura nous dit, oui, l'esprit est génial, mais les entreprises l'ont dévoyé en utilisant le e-learning à tour de bras, allant jusqu'à créer leur propre plateforme avec quiz à la clé. Et rappel, si tu ne l'as pas fait, sur les sujets comme la compliance, l'anticorruption, par exemple, comme toutes les entreprises que je connais font un MOOC. Ouais, ça n'est pas vraiment un en fait, c'est du e-learning. Mathieu nous dit, depuis novembre 2015, les MOOC pour l'emploi de Pôle emploi sont accessibles en permanence. Alors, on va vous donner l'adresse, c'est vrai que c'est intéressant si vous avez besoin de changer de boîte ou si vous cherchez du boulot. L'adresse, c'est MOOC, M-O-O-C, tiré, Pôle, P-O-L-E, tiré, emploi, point, fr. MOOC, tiré, emploi, tiré, emploi, point, fr. Alors, Chénard nous dit, il y a un mouvement politique qui, voulant tester la vraie démocratie, a créé la première formation MOOC d'apprentissage de la députation et de la démocratie. Ça s'appelle Mavoie, mavoie.info. C'est un mouvement citoyen qui n'est affilié à aucun parti politique. Il est horizontal, ils n'ont pas de chef, pas de hiérarchie. Chacun apporte au mouvement ce qu'il peut et ce qu'il veut. Ils sont créatifs, ensemble, nous voulons imaginer une nouvelle façon de faire de la politique. C'est ce qui est inscrit sur leur site. Ils sont digitaux. Nous pensons que les nouvelles technologies peuvent être mises au service de la démocratie. Allez voir, c'est intéressant. On verra ce que ça peut donner. Mavoie, Humanao, nous dit, répond alors. Tiens, Laure, j'ai suivi deux MOOC d'Entropia. Le côté ESS de l'ESSEC sur les entrepreneurs sociaux, très bon niveau, gratuit, top. Bon, ben, à voir, le MOOC d'Entropia. Voilà, c'est à voir. Les MOOC à ne pas rater. Mathieu nous donne une adresse, vous pouvez avoir la liste de tous les MOOC francophones à ne pas rater. C'est MOOC, M-O-O-O-C, tiré francophone, point, com. Yes. Alors, moi, je tweetais d'ailleurs en septembre 2018 que les grands groupes cherchent de plus en plus à recruter des Digital Learning Managers pour les aider avec les opportunités du digital, il y a du boulot à faire pour les MOOC. On les comptait sur les doigts d'une main, c'est Digital Learning Manager il y a deux ans. Aujourd'hui, ils sont plusieurs milliers. On sent bien qu'il y a ce besoin de formation, d'accompagnement, de prendre le temps et de donner les moyens à chacun de comprendre ces transformations numériques. C'était notre sujet hier sur l'électronisme. C'est le sujet de l'inclusion, bien évidemment. Un MOOC, qu'est-ce que c'est ? C'est un contenu, c'est une formation, c'est une communauté d'apprenants animée par un ou plusieurs professionnels. C'est une session avec un contenu habituellement gratuit de cours et une certification à la clé. Yann nous dit, est-ce que le MOOC pourrait prendre un relais à l'éducation nationale ? Yes. Et c'est Benjamin qui nous dit que la question reste quand même la rémunération des formateurs. Et oui, il faut les rémunérer, ces formateurs. Benjamin toujours nous dit que ce n'est pas facile de faire son choix, effectivement. J'ai vu beaucoup de formations très moyennes. Humanao nous signale qu'effectivement, il faudrait voir en Afrique. Ils en font en bon usage en Afrique. Et bien oui, c'est certain. Bonjour à Cédric Kno qui nous a rejoints. En France, on trouve des sujets extrêmement spécifiques, peu de cours généralistes. Pipiu nous dit, je suis bad GPPC depuis le temps. Merci d'être là. C'est Mathieu qui nous dit, qui répond à Yann en lui disant, une nouvelle disruption avec Amazon, pourquoi pas ? Ah tiens, et si Amazon se mettait à faire des MOOC ? Qui sait, ça pourrait être intéressant. Et puis sinon, il y a MOOC 10. C'est un MOOC tripartite pour comprendre le problème des dyslexies pour parents et enseignants. C'est Benjamin qui nous parle de ça. On continue. Alors, Mathieu nous dit que l'expérience montre que seul un pourcentage très faible des inscrits finissent leur MOOC. Si les inscriptions sont massives, les abandons le sont tout autant. On est à plus de 60% d'abandons en moyenne sur un même cursus avec des abandons extrêmement rapides. Patrick nous signale que le tiercé gagnant pour l'apprenant, c'est gamification, communauté et collaboration. Eh, pas faux, bien vu. JPBlog Techno nous dit, les enseignants n'aiment pas les MOOC. Ah bon, pourquoi ? Aurait-il peur de se faire disrupter ? Alors qu'en fait, l'outil pourrait être quelque chose de formidable pour eux, pour pouvoir exercer leur métier, leur cœur de métier, avec un outil qui va décupler leur capacité d'enseignement. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On continue. Alors moi, je vais vous signaler mon MOOC préféré. Je vous avais dit, il est 7h49, petit cadeau. Allez voir, j'adore la Khan Academy. Je ne sais pas si vous connaissez la Khan Academy, ça s'appelle K-H-A-N. Academy, en anglais avec un Y à la fin. C'est une association à but non lucratif qui a été fondée en 2006 par Salman Khan. C'est le principe de fournir un enseignement de grande qualité à tous et partout. Il y a un site web, c'est gratuit, et ça publie en ligne un ensemble gratuit de plus de 2000 mini-leçons via des tutoriels vidéo. C'est extrêmement bien fait. J'en ai suivi un qui m'a passionné. C'est l'art du storytelling et c'est créé par Pixar. Donc en fait, la formation tourne autour de comment Pixar utilise le storytelling dans ses différents films. Vous les avez vus, les films de Pixar ? Allez-y, si vous avez vu des films de Pixar qui vous ont marqué, vous pouvez les mettre dans les commentaires. On est ici en temps réel. Benjamin nous dit, c'est super la Khan Academy. J'ai fait réviser les maths avec cette méthode. La Khan Academy, c'est juste formidable. Allez voir, Android Khan Academy, Piu Piu, oui, elle existe aussi. Moi, je le fais plutôt sur un PC ou un Mac, sur un navigateur. Mais la Khan Academy, .org, oui, c'est ça, c'est .org. En plus, c'est une organisation, ce n'est pas un .com. Allez voir, les cours sont d'extrême qualité. Par contre, c'est en anglais. Eh oui, donc allez suivre un MOOC pour vous remonter votre niveau d'anglais. Et puis après, vous allez faire un tour sur la Khan Academy. Vous allez voir, c'est juste fabuleux. Macio nous signale une initiative de formation intéressante. C'est Ocloc, O-C-L-O-C-K, voilà, .io. C'est du téléprésentiel. Voilà, il y a un sujet sur le téléprésentiel. Apprendre le codage informatique à l'ère de l'intelligence artificielle. Allez voir le lien. Merci d'ailleurs Patrick qui a mis hier, enfin ce matin, cette nuit, je ne sais plus quand, des tonnes de liens sur mon tweet, à la suite de mon tweet, qui vous permettent, si vous allez regarder ce tweet sur l'électronisme, sujet proposé par Jean-François, vous allez voir, il y a beaucoup de liens. Vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur sur ce thème. C'est juste passionnant. Ça concerne quand même plus de 15 millions de Français. C'est juste fou. Je reviens sur le sujet d'hier, il ne fallait pas. Mais voilà, merci François Gomez qui est là. Alors, il est exactement 7h52. Nous avons plusieurs choses à faire. Nous avons déjà une lourde tâche, c'est de trouver le sujet du prochain podcast. Eh oui, quel sera le thème du prochain Bonjour PPC ? On y va. N'hésitez pas à le proposer, sachant que, alors demain, petite contrainte technique, je ne suis pas certain de pouvoir faire le podcast à 7h35. Donc, le prochain aura lieu de façon sûre et certaine vendredi matin. Donc, n'hésitez pas. Alors, on est reparti sur les thèmes du jour. Jean-François revient avec ce qu'il nous avait proposé, la théorie du point de singularité technologique. La singularité, c'était un des thèmes qui nous avait été proposé, notamment par Jean-François, cette semaine. Il se tire un peu la bourre avec un autre thème. Il n'avait pas été retenu, mais peut-être qu'on pourrait le remettre au pot. Moi, je trouve que c'est un très bon thème. Qu'est-ce que nous avions un petit peu dans notre boîte à thèmes ? Nous avons les imprimantes 4D. Ah, Marilyn nous a proposé Elon Musk. Un spécial Elon Musk. On a le Quantum Computing. On a l'Employee Advocacy. On a le Chief Happiness Officer. On a la Blockchain, les audiobooks, la religion. Et le Digital, c'était JP Blog qui nous avait proposé ça. La pollution numérique, les nouvelles interfaces. Les audiobooks, ça sera intéressant, puisque si on est vendredi, ça ferait un vendredi podcast. Un peu rigolo. La Green Tech, le Cloud. Le point de singularité. Moi, je crois que c'est voté pour le point de singularité. Les intra-entrepreneurs. Beau sujet. Merci François pour cette bonne idée des intra-entrepreneurs. Ça, c'est un bon thème. On va se le noter peut-être pour une... Votez la room si vous le voulez pour vendredi. C'est vous qui décidez. On est pour l'instant... Il y a Musk aussi. Singularité. Alors, il est partant. Vous êtes partant. Je crois que Jean-François est en train d'emporter le Digital Evangelist. On pourrait en parler. Tiens. On va leur faire un sujet. Ouais, je pourrais faire un sujet sur le Digital Evangelist. Enfin, vous mediez. Voilà. Singularité, c'est voté. Il nous dit Basse Monkey. Eh bien, bonjour. Bonjour Malice. Comment ça va ? Merci Mehdi. Mehdi, il a mis un super cœur. Non, c'est son super ami jour sur Periscope. On va changer les couleurs pour le faire plaisir. Ouais, c'est un beau sujet. Un bon sujet. Le point de singularité. Les Digital Evangelist à mettre dans la liste. Ha, ha, ha. Pas mal, pas mal. Merci Chris. Elle est là. Bonjour Chris. Comment ça va au Congo ? Quel plaisir de se retrouver tous ensemble chaque matin. Voilà. C'est sympa. C'est la bande de copains qui sont tous là. Et on parle de Digital pour ceux qui arrivent, ceux qui découvrent, qui ne connaissaient pas. Bonjour PPC. C'est un rendez-vous quotidien. On est en audio sur Twitter. Et tous ensemble, on co-construit, on partage nos expériences au sujet d'un thème en rapport avec la transformation numérique, la transformation digitale. Il a gagné. C'est Jean-François. Vendredi matin, on sera sur le point de singularité. On fait une petite pause demain. Je serai dans un train très tôt et donc je ne suis pas certain d'avoir la bonne connexion. En plus, le train sera lancé assez rapidement. Je serai en déplacement et donc je ne pourrai pas forcément assurer. Donc, je préfère ne pas prendre de risques et vous proposer qu'on se retrouve vendredi matin à 7h35 sur Twitter comme d'habitude. Sinon, en attendant, vous ne ratez pas. Vous pouvez réécouter et partager ce podcast direct sur Twitter. Et puis, bien entendu, abonnez-vous sur iTunes, sur Google Podcast ou sur Spotify. Et puis, si vous voulez mettre quelques étoiles, quelques commentaires plutôt sympas, ça serait bien d'ailleurs. N'hésitez pas. C'est important. On est en train de faire rayonner tout doucement la constitution de ce que l'on met en matin chaque jour, cette belle énergie. C'est bon commentaire. C'est fantastique. Avant de parler des Hellstech, on n'a pas du tout parlé des Hellstech. Demain pour les replays, n'hésitez pas. Puis, il y a un truc que vous pouvez faire. Tiens, ça peut être assez sympa. Si ça vous branche, si vous avez des petites phrases que vous avez trouvées intéressantes dans ce podcast sur Twitter, vous pouvez faire un truc. Vous pouvez les prendre, les mettre dans un tweet et puis remettre le lien vers le tweet. Voilà. Ça, c'est sympa. Ça permet de prendre quelques quotes. Et vous pouvez prendre les quotes sur votre compte. Vous y allez et vous citer tel ou tel point que vous avez trouvé intéressant. N'hésitez pas. Vous avez jusqu'à vendredi pour faire ça. C'est là tout doux demain. De deux demain matin pour tout le monde. Vendredi, sinon pour demain, on a les replays. Merci beaucoup. Waouh. C'est bon. Ça bouge. Eh oui. On n'a pas parlé des Hellstech. Je vais prendre la photo quand même, Ben, parce que les Hellstech, c'est intéressant comme sujet. Michel est là. Bon, chant Michel. Michel arrive. On change les couleurs parce que c'est important. C'est le drapeau. On hisse les couleurs pour Michel. Alors, on n'a pas fait le rôti. Il nous manque. Ah si. Si ça arrive, le rôti. Humanao nous met 5. Massio nous met 5. Alors, le rôti, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pratique. Chaque jour, je vous demande si vous avez trouvé ce podcast intéressant, ludique. Vous avez envie de revenir pour l'émission du lendemain. Vous mettez 5. Si jamais vous avez trouvé ça nul, vous n'avez pas envie de revenir. C'est bidon. Vous avez perdu votre temps. Vous mettez 1. Voilà. Comme ça, ça permet de savoir on en est où. On avance. Alors, il y a Domdom qui nous dit c'est 5. Basmon qui nous dit c'est 5. JPBlogTechno, c'est 5. Corinne va se remettre à RTL matin. C'est un petit déjeuner d'après Jean-François. Je ne sais pas. 5 pour Massio aussi. Merci à vous tous. 5 pour Michel. Piu Piu 3.75. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est intéressant. Piu Piu. J'aime beaucoup de mettre 3.75. Ça permettrait. 5 plus pour Malice. Merci beaucoup Malice. C'est sympa d'avoir été là. Gentil. Merci. Je suis très content. Ça me fait beaucoup plaisir. Merci à vous. Je suis ravi d'être là. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner. C'est chaque matin en direct sur Twitter. Yes, en live. C'est un moment merveilleux de l'échange, de la co-construction. J'attends un petit peu que notre chef de cabine, M. Jean-François Jacques, nous signale qu'il est bientôt 7h58. Les PNC vont devoir être à leur poste. Ils vont devoir vérifier leur vis-à-vis. Désarmer les toboggans. À 7h58, on va probablement se quitter. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Allez-y. Allez-y, maître. Chef de cabine Jean-François Jacques, là, vous de jouer. On y va. C'était en aparté. Je me parlais à moi-même. Bonne journée à tous. On y va. Le Jean-Jacques Bourdonne-la-Tec. Mon Dieu, au secours. Il est parti écouter Europe 1. Oh non, non. Vous ne commencez pas à balancer les noms. Je vais avoir des problèmes avec Nikos. Je vais avoir des problèmes avec Nikos et avec David. Embarquement, les gens. Ouais. Ça, c'est du chef de cabine. Imagine au micro. Embarquement, les gens. J'adore. C'est pas mal. Bon, la température extérieure ici à Paris est de l'alentour de 6 degrés. Ça caille un peu. Pensez à vous couvrir. On devrait monter, je pense, à 13, 14. J'espère peut-être un peu plus. Je ne sais pas quelle est la température chez vous. Merci, Yann. Et merci beaucoup, Yann, qui nous dit merci de cette animation quotidienne et bonne journée. Merci, Yann, de nous avoir proposé ce thème formidable. On se retrouve vendredi matin à 7h35 avec le thème qui tue, le point de singularité. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite le meilleur. Soyez heureux. Soyez heureux. Partagez autour de vous. Et puis, souriez. Vous allez voir, c'est génial. Souriez à tout ce qui peut arriver autour de vous, même si vous avez des galères. C'est juste un truc fantastique. Ça donne la patate. Bonne journée. Bonjour, Tonya. J'espère que les incendies en Californie ne te touchent pas trop. Je suis assez triste pour mes amis californiens qui, effectivement, subissent ces méga incendies qui deviennent vraiment très, très impressionnants. Ça serait pas mal que ça s'arrête un peu tout ça. Voilà. Tonya, je pense à toi et je pense à tous mes amis qui sont en Californie aussi. Merci à vous tous. Merci, François. À très bientôt, mes amis. Portez-vous bien. Ciao. À vendredi. Salut. Au revoir, Chris. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao.